Et bien salut à tous, à toutes comment allez-vous ? C'est Collection SW47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines Et aujourd'hui on va se faire la figurine de PZ4CO Donc c'est les nouvelles figurines de The Force Hawkins Donc voici le blister que vous commencez à connaître, donc désolé pour l'acharnement que j'ai eu Donc voilà Donc voici l'arrière, donc on peut avoir aussi Killoran, Ghost Towers Ghost Towers, ouais, et PZ4CO Donc on peut toujours assembler un robot, donc moi j'ai eu ces parties que je vais vous montrer aussi Je vais vous lire la petite description du droïde Alors PZ4CO est toujours présente dans les salles de commande de la base de la résistance offrant son n'aide en matière de données de communication tactique lors des opérations importantes Donc voilà Sympathique, donc j'ai eu dans le colis que j'ai ouvert il y a une ou deux semaines Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous la conseille Donc voici les deux morceaux de droïde, de tourelle, de robot comme vous voulez que j'ai eu avec cette figurine Voilà Donc avec ici deux attaches pour pouvoir lui mettre, comme vous pouvez le voir, sur les jambes Et voici la figurine en elle-même Donc commandure, moi je le trouve assez sympathique, bon le design il faut aimer Le bleu c'est pas ma couleur préférée, enfin bon après c'est juste mon avis personnel, après vous en jugez pas vous-même Moi je suis là pour vous présenter la figurine et vous donner mon avis Donc sinon au niveau détail c'est plutôt bien Après je peux pas trop dire parce que je ne l'ai pas encore vu ailleurs qu'en figurine Donc ici avec un cou assez long Donc cinq niveaux d'articulation Normalement la tête Voilà qu'on peut tourner Les bras Et les jambes en arrière pas trop et en avant Voilà Donc cinq niveaux d'articulation c'est pareil après pour les autres et puis voilà Donc comme vous pouvez le voir Un petit insigne ici qu'on peut voir aussi sur le torse de C3PO c'est à peu près le même Voilà donc ici des circuits électriques, des trucs robotisés, de la cybernétique Si j'ai dit pas n'importe quoi Enfin bon voilà Donc ici on peut voir qu'il y a des petites taches rouges Pour donner un peu plus de couleur Là aussi Sa tête, je vais vous la montrer aussi quand même Hop, allez Allez Je sais pas en fait si ça l'a fait Apparemment pas C'est une figurine assez sympa, je pense qu'il prendra de la valeur vu son esthétique, Son esthétique, façon physique Voilà Plutôt sympa 10 cm à peu près Un peu plus grande je crois Que 10 mais bon Donc ouais parce que normalement la tête devrait être là Et là ils ont rajouté ça Pour cette figurine c'est normal mais je parle en général Donc voilà plutôt une figurine sympathique, je vous remonte vite fait les deux petits équipements Voilà je vais même lui mettre pour vous montrer le sens Ok Tac Hop Voilà grosso modo ils sont pas bien lignes mais Enfin Ils sont pas les mêmes moteurs mais voilà ce que ça donne Euh jetpack Ouais Voilà Donc c'est plutôt sympathique Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette figurine aussi N'oubliez pas de laisser un commentaire J'y reprendrai avec grand plaisir De laisser un pouce si ça vous a plu Et si vous venez de découvrir ma chaîne avec cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à très vite Salut tout le monde T'es vidéo J'espère en reported omat Hu J'espère enуры Non Et J'espère